Je commence par votre, je ne sais pas comment dirais-je, à la rigueur une indignation de dire comment on a fait la guerre et qu'on n'a rien eu. Et M. Haban a dit, il n'y a que des arabes, je suis un peu surpris, il n'y a que des berbères en Algérie, mais certes, il n'y a peut-être que des berbères, mais l'idéologie arabe a pris le dessus. L'idéologie, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc c'est cette idéologie Jacques et cette idéologie qui est devenue dominante. Voilà, à partir de là, je pense que la remarque de Mohand est justifiée, en fait. Elle a un sens, il pose peut-être un peu avec cœur ou qui a posé cette question, mais je pense qu'elle a un sens fondamental. Deuxième remarque, qui est immédiatement atteignante à votre conclusion, à savoir que celle, l'indépendance de l'Algérie était primordiale. Vous justifiez, en quelque sorte, l'édification d'un parti unique, vous donnez un sens à ce parti unique qui, par la suite, a maintenu l'Algérie dans une sorte de blackout démocratique. Et pourtant, à l'époque, lors de la fondation, lors du congrès de la Souma, des voix s'élevaient contre la disparition des différents mouvements. Donc, au fait, l'idée que celle d'indépendance était importante a été aussi catastrophique, d'une certaine façon. Parce que, certes, c'est important, mais d'un autre côté, elle a posé les bases de la future nomenclatura qui allait prendre l'Algérie par la suite. Troisième remarque, c'est quand même, je suis un peu déçu par votre... par ce que vous dites sur Camus. Et il est vrai que Camus a eu cette malheureuse phrase qui disait que la justice... je préférais ma mère à la justice. Et d'ailleurs, dans le film qu'on a vu il y a deux ou trois jours sur France 2, elle sortait carrément de... c'est une phrase choc. C'était d'ailleurs à l'issue... il y avait un groupe d'Algériens à Stockholm lorsqu'il allait prendre son prix Nobel. Ils l'ont harcelé et finalement, il a dit ça. Et en sortant dans le couloir, il disait mais je me suis emporté, totalement emporté. Et il est vrai que ce n'était pas Sartre. Camus n'était pas Sartre, il n'avait pas les mêmes engagements que Sartre. Mais je constate que vous l'avez réduit à un simple positionnement par rapport à la guerre d'Algérie. C'était très difficile pour lui, c'était un natif d'Algérie, il était un Européen. Mais de grâce, rendait aussi justice à son œuvre. Parce que la peste, l'étranger, quand même, ce sont des merveilles de point de vue musicalité linguistique, de tout point de vue. Donc ne réduisez pas Camus à ce simple... Effectivement, c'est malheureux, c'est dramatique. Voilà mes trois remarques. Vous n'avez pas lu la peste, et je suis sûr que vous n'avez pas lu l'étranger. Alors si vous les avez lus, on n'a pas du tout eu la même lecture. Musicalité, ça se discute. Sartre disait de l'étranger, c'est une imposture littéraire. Parce que c'est un roman assez composé, c'est 150 pages, et je peux vous dire aussi, pour avoir fait des recherches, et il y a d'autres qui ont fait des recherches, l'étranger est une recomposition, ce n'est pas une œuvre de fiction. Relisez toutes les... moi je les ai relues. Relisez toutes les nouvelles de Stéphane Zweig, vous allez retrouver la composition de l'étranger. Je vous invite à relire Amok ou le Moufou de Malaisie, à lire 24 heures de la vie d'une femme, le joueur d'échec, et vous allez trouver l'étranger d'ailleurs, le personnage est en train de serrer l'étranger. Vous savez qu'il s'est inspiré de Stéphane Zweig ? Voilà, il ne s'est pas inspiré, il a fait une recomposition à partir de ça. La chute, vous allez la trouver aussi dans Amok ou le Moufou de Malaisie. La chute, cette femme qui tombe... Comment ? Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Eh oui, moi aussi je l'ai lu. Mais la chute, c'est déjà la chute de la femme dans la scène, enfin je crois que c'est dans la scène, et bien c'est aussi l'image qu'il a prise à Stéphane Zweig, cet écrivain, juste autrichien. Bon, maintenant, on ne peut pas être d'accord sur la façon dont écrit, sur le plan littéraire, chacun a ses goûts, chacun a ses goûts, c'est tout. Moi je préfère Katébiacine, honnêtement. Je préfère la langue de Katébiacine qui me va, qui va directement dans mon cœur. J'ai l'impression d'entendre parler en berbère. Voilà, je préfère Katébiacine. Voilà. Maintenant, la peste, si vous lisez la peste, il n'y a pas l'ombre d'un Algérien dans la peste. L'étranger c'est quoi ? Même Edouard Saïd lui a reproché, le seul arabe que vous vous présentez, il a un couteau entre les mains. Oui, mais tout à fait. L'arabe, c'est l'arabe fourbe, dans l'exil et le royaume. Pour vous dire que moi j'ai tout lu avant de parler de Camus. Dans l'exil et le royaume, Jaline, donc dans la femme adultère, Jaline qui se balade dans le sud, et il décrit cette femme, donc il cherche quelque chose dans le sud, et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve des burnouss. Il ne parle pas à des gens, les arabes et des burnouss. Les arabes, les burnouss, la frolaire. L'Algérien n'existe pas. Faulkner, qui était un écrivain raciste, il a des personnages sans peau, des noirs dans son œuvre. Dans l'œuvre de Camus, nous sommes inexistants. Deuxièmement, maintenant, pour répondre encore à votre question, si vous relisez les chroniques algériennes, qu'on considère comme le saumon de l'humanisme camusien, eh bien, j'ai travaillé à partir de ça pour rédiger cet article. C'est à partir des chroniques algériennes, où il dit justement que les cabiles pullulent comme des rats, enfin, pullulent, il n'a pas dit comme des rats, ça pullule comme des animaux. Il a utilisé le langage du bestiaire. Maintenant, moi, si j'étais français, je trouverais Camus bien, parce que je ne suis pas touché. Mais moi, en tant qu'Algérien, le choc que j'ai eu, on lise dans La Peste, en 94 d'ailleurs, je l'ai relu par la suite, 94 à l'époque du terrorisme, etc. C'était un choc violent, j'étais inexistant dans La Peste. Dans l'étranger, j'étais un couteau, j'étais un méchant pour, avec un couteau entre les mains. Voilà. Maintenant, ça se discute. Maintenant, ça, c'est mon point de vue, ça peut vous décevoir, mais c'est parfaitement votre droit.